Vers 1910, Hector Guimard épouse une héritière qui se trouve être américaine, Adeline Oppenheimer, qui est artiste peintre de son état. Et il habitait à l'époque dans un tout petit studio qu'on va voir tout à l'heure, enfin dans un autre cours, et il s'est dit non, on ne peut pas rester là. Et comme il commençait à avoir une certaine réussite sur le plan financier, il a décidé de concevoir et de faire construire un hôtel particulier pour lui et son épouse. Vous l'avez derrière moi, nous sommes adnus Mozart, c'est un bâtiment qui date de 1909-1911, et vous voyez bien certains des principes que nous avons déjà évoqués. évoqués, asymétrie, les barres d'appui en fer forgé, bien qu'il s'agisse de sa maison personnelle, et bien c'est encore une production industrielle en ferie. Tout à fait en haut, vous voyez cette fenêtre qu'on appelle une fenêtre en paupières, ça donne un aspect un peu intime, encore une fois. Légèrement à droite, vous avez des fenêtres, et bien ce ne sont pas celles d'origine, vous constatez bien que ça a été remodelé dans un goût beaucoup moins créatif, je dirais. C'était le studio de sa femme, où elle faisait sa peinture. Ils habitaient au deuxième étage. Le premier étage, c'était la salle à manger, le séjour. Vous voyez à droite, il y a comme un beau window. Guimard était un des premiers importateurs de la notion de beau window, après son voyage jeune en Angleterre. Et le rez-de-chaussée, c'était son bureau, et son atelier. C'était un dessinateur prolifique. Et heureusement qu'on a gardé un certain nombre de ses plans, notamment pour les bâtiments qui ont disparu. Je raconte à ce sujet juste une petite histoire. L'église catholique de Paris lui a commandé une salle de musique, une salle de concert, au nom d'Humbert de Romand, qui était général de l'ordre dominicain, je pense au Moyen-Âge. C'est rue Saint-Didier, toujours dans le XVIe. Et au bout de cinq ans, ça a été démoli. Pourquoi ? Parce que c'était loué pour des réceptions, etc. Et la hiérarchie de l'église a pensé que c'était un peu limite pour un bâtiment qui appartenait à l'église. Maintenant, nous allons regarder un autre bâtiment de Guimard, juste à côté, qui est ici. Alors là, vous voyez l'influence déjà de l'art déco. Ce bâtiment est de 1924. Guimard a fait des prouesses. Regardez l'exiguïté de la personne de terre, c'est extraordinaire. Mais quand vous regardez les volumes, on est très loin de la fluidité, de la sensualité, je dirais, des autres immeubles et hôtels particuliers qu'on a vus et qu'on va voir. C'est un peu Guimard finissant. Il a fait, à ce que je sache, encore un seul immeuble à Paris, au 18 rue Henri Haine, qui n'est pas très loin d'ici. mais c'est un bâtiment qui est presque entièrement dans le style art déco. Et ça, c'est 1926. Sa femme était juive et il a fait rue pavée dans le marais. Il a fait une synagogue vers 1913-14, qui vaut la peine d'être vue. Mais avec l'antisémitisme dans les années 30, finalement, lui et sa femme sont partis aux Etats-Unis, à New York, en 1938. Pour autant que je sache, il n'a rien construit aux Etats-Unis. où, pourtant, le style art nouveau, pas tellement dans l'architecture, mais dans la porcelaine, par exemple, pense à Tiffany, qui est américain. Le mobilier, aussi. Mais il n'a rien fait, pour autant que je sache. Et il est mort à New York en 1942. Merci d'avoir regardé cette vidéo !